Cette année, une grosse nouveauté autour du PRV avec cette release 3 qui apporte des nouveautés réellement majeures, importantes, critiques pour Microsoft pour pouvoir notamment se repositionner par rapport à la concurrence. Il faut savoir qu'autour de Windows Server 2012, au niveau des nouveautés qu'apporte ce produit, la plupart bénéficient directement ou indirectement à IPRV. IPRV déjà intrinsèquement propose de nouveaux scénarios en termes de gestion, en termes de haute disponibilité avec notamment la mise en place de PRA facilité, donc de plans de reprise d'activité. On va avoir aussi la capacité via le nouveau système de fichier de Windows Server 2012, le Resilient MTFS, mais aussi les Storage Pool, donc les nouvelles capacités de gestion d'espaces de stockage où Microsoft se positionne un petit peu comme un concurrent de NetApp, de MC, pour faire vraiment de la gestion de stockage massive. On va pouvoir s'appuyer sur cette infrastructure de haut vol avec IPRV pour répondre à des scénarios d'envergure, notamment par l'intégration avec System Center 2012, SCVMM, Configuration Manager, Operation Manager, superviser tout ça. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle gamme, cette nouvelle génération de produits, on est pleinement dans le concept de cloud privé. C'est-à-dire qu'on a réellement tous les outils qui s'intègrent de manière très poussée pour pouvoir permettre à l'administrateur, au DSI d'organiser son infrastructure de la manière la plus adaptée possible à son business et être capable de gérer le cycle de vie complet de tous les besoins nécessaires à la mise en place de ce type d'infrastructure. SCCM 2012 a vu apparaître ces dernières semaines son premier service pack. Ce premier service pack est pour moi bien plus qu'un simple service pack comme on a l'habitude de le voir avec les autres produits Microsoft, dans le sens où il apporte des nouveautés majeures. Alors la nouveauté numéro 1, c'est la prise en charge native de Windows 8, de Windows Server 2012. On va avoir notamment des capacités d'inventaire qui vont être liées directement aux nouveautés de ces produits, notamment capacité par exemple d'inventaire, des logiciels qui se trouvent dans l'interface Modern UI, qui va nous permettre d'avoir une vision plus claire de ce qui est déployé, de ce qui est utilisé par nos collaborateurs. On va avoir aussi une intégration poussée des différents outils de déploiement liés à Windows 8 et Windows Server 2012. Moi, l'option qui m'a le plus marqué, notamment, c'est la capacité dans le processus de déploiement d'utiliser des scripts et des commandes PowerShell. Il y a eu un gros effort qui a été fait par Microsoft de remplacer les anciens outils divers et variés qu'on devait connaître pour déployer par leur équivalent PowerShell, ce qui permet de consolider, d'unifier le processus de déploiement. On va avoir aussi, historiquement, une nouveauté qui est importante, qui est la prise en charge de clients Linux, Mac OS X, Unix, avec des agents qui vont nous permettre, là encore, de faire de l'inventaire. Même pour Mac OS X, la prise en charge du client antivirus de Microsoft, c'est-à-dire System Center and Point Protection, une version spéciale Mac OS, qui a vu le jour. On a aussi une prise en charge, enfin, de la téléphonie mobile, avec la possibilité de mettre en place un catalogue applicatif, que l'on soit sur des devices type iOS, donc iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7, Windows Phone 8, et une intégration poussée avec le cloud, où on aura la possibilité de déployer nos packages par le biais de Windows Azure. Donc, on va, pour des agences géographiquement distantes, où on n'a que quelques postes, avoir la possibilité de stocker nos packages dans Windows Azure, via des distribution points dans le cloud, et que le déploiement se fasse directement à travers du cloud, et non plus à travers notre infrastructure. Donc, on est toujours dans cette logique mixte, hybride, où on va avoir notre infrastructure qui sera pilotée par nos outils en interne, mais nos points de relais qui vont se retrouver dans le cloud, donc avec une disponibilité beaucoup plus facilement maîtrisable que si on avait à tout gérer nous-mêmes.